Parlez-moi donc de la tomate qui n'est pas belle, qui n'est pas ronde, qui n'est pas rouge, de la patate qui est difforme. C'est des bons aliments quand même, ça. Tout à fait. Vous n'êtes pas tenté pour satisfaire des consommateurs qui voudraient économiser de faire un présentoir de mal aimé? Ça existe. Ah oui? Ça existe. Ça existe dans certains produits. Les produits qu'on achète du grossiste, il nous arrive, sont déjà sélectionnés, catégorisés, numérotés, si vous voulez. Première catégorie, première classe, la patate de la tomate numéro un. Alors, ce qui nous arrive du grossiste, on n'est pas capable. Ce qui nous arrive des producteurs locaux, exemple dans la tomate, on achète beaucoup de tomates de M. Dubé à Cap-Saint-Ignace. On a deux catégories de tomates avec M. Dubé. On a sa première catégorie, sa belle tomate, qui est à un prix, et sa tomate moins belle. Aussi bonne, mais moins belle, parce qu'ils viennent au monde sur le même pied, sur le même plan de tomates. Alors, elle est offerte à un autre prix inférieur à côté. Mais on peut difficilement faire un plus que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada